Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui est un grand jour, il est venu le temps de faire le test de mon Zongli A l'époque je vous l'avais un peu montré, level 70, vraiment pas stuff, maintenant il est level 90 Il fait quand même pas mal de dégâts à l'Utimate, il a un bouclier qui est très intéressant Donc c'est le jour, il est l'heure de faire la review de mon Zongli En plus de ça il va avoir un up dans pas longtemps comme vous l'avez vu peut-être ou pas d'ailleurs Si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo sur le bouton i juste ici Où je vous explique tout simplement le up monstrueux qu'il va recevoir sur la version 1.3 qui est actuellement en bêta Et je trouvais ça très intéressant de faire une review après et avant le gap qu'il va recevoir en fait quand va y avoir la mise à jour Parce que vous allez voir qu'il est quand même pas mal fort, il m'aide beaucoup Et j'attends de voir avec impatience ce que va donner cette mage On a également la review de Ganyu qui arrive ce dimanche Donc comme d'hab je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour voir s'il faut invoquer ou non sur le portail N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos Et on est parti Donc voilà on est actuellement devant mon donjon préféré comme d'habitude pour faire les tests Parce que je kiffe juste l'ambiance qu'il y a autour de ce donjon là On a mon Zongli qui est donc level 90 comme vous le voyez et j'ai ma petite ligne qui est présente Et on peut notamment déjà dire qu'on a la double résonance GO Donc le but de ce test ça va être de vous faire un showcase, de vous montrer les dégâts qu'il fait Ça va être beaucoup tout simplement de pratique Et comme d'hab si vous aimez bien la théorie Donc par exemple s'il faut mettre plus d'attaque pour cent, de taux de critique etc N'hésitez pas à aller checker la vidéo de Genshin et Sensu Que je vais mettre aussi sur le bouton lit juste ici Qui va être beaucoup plus théorique et qui va vous expliquer le meilleur build théorique pour Zongli Donc concernant Zongli comme vous le voyez le mien a 38 768 HP Je trouve ça correct, je trouve ça correct honnêtement vu les stats qu'il a prêt Donc l'attaque on est à 1342, on n'a pas de double feu dans la team Donc pas de bonus de 25% d'attaque Défense 880, maîtrise élémentaire 0 Pourquoi 0 ? Parce que tout simplement la maîtrise élémentaire sur les personnages Géo Ne va servir qu'à augmenter les boucliers produits par la réaction élémentaire Et sachant que Zongli a déjà son bouclier principal J'ai pas besoin de maîtrise élémentaire pour augmenter les boucliers On a donc l'endurance comme sur tous les persos Et on va commencer déjà par voir les attributs Donc taux de critique on a du 69,4% Donc presque 70% Ce qui est très bien pourquoi ? Parce que comme vous le voyez j'ai 116% de dégâts critiques Alors c'est vrai qu'il y a une théorie du ratio taux de critique dégâts critiques Qui est d'à peu près 1 point de taux de critique pour 2 de dégâts critiques Qui est plutôt vrai Mais ici mon Zongli ne va pas DPS en fait Il ne va pas rester sur le terrain longtemps Et je vais surtout lâcher des ultimates Donc c'est très important d'avoir un taux de critique qui est plus important que les dégâts critiques Pourquoi ? Parce que je vais avoir très peu de sorts à lancer Et il faut vraiment qu'il critique Donc la météorite ça représente tous ses dommages Et entre une météorite qui fait du 24 000 et du 54 000 Il y a énormément de différence Au niveau de la recharge d'énergie on est à 111% Donc la recharge d'énergie va surtout venir d'Albedo Et ça c'est plutôt cool Et on a donc 90,4% de bonus des dégâts géos Pour les armes on a donc le son de la victoire Qui est l'arme du Battle Pass Pourquoi ? Parce que moi comme vous le savez je suis un petit cash player Je mets 16€ dans le jeu L'arme du Battle Pass est excellente Pourquoi ? Parce qu'elle me permet d'avoir un taux de critique qui est très haut L'attaque de base n'est pas incroyable Clairement on a des armes normalement Les lances 4 étoiles c'est plutôt du 510 Et les lances 5 étoiles du 610 d'attaque de base Ce qui modifie un peu les dégâts Mais clairement pour moi et à mon stade en fait Où je suis dans le jeu, dans mon inventaire C'est la meilleure pour lui On a un petit boost d'attaque de 16% Et des défenses de 16% S'il y a 2 ennemis ou plus Et sinon 24% d'attaque Après l'attaque pour 100 sur Zongli Elle va pas être très intéressante Parce qu'il a des ratios qui sont quand même assez bas Et ça va être surtout les dégâts géos Les dégâts critiques qui vont quand même Donner pas mal d'impulsion à tout ça Donc pour commencer On a donc le masque Donc le masque PV% Très important Pourquoi PV% ? Parce que les PV proc en fonction du bouclier Et également en fonction de l'ultimate Donc on gagne 33% de dégâts sur l'ultimate Par rapport au PV Et en plus de ça le bouclier est à hauteur D'un certain pourcentage des PV Donc 100% Et ça c'est quand même assez cool En plus de ça avec la mage Il devrait passer à 150% Donc autant dire que c'est énorme Pour ce qui est des substats On a attaque pour 100 Ça pour le coup j'en voulais pas C'est dommage Mais c'est pas très grave La recharge d'énergie est toujours bon à prendre Des PV sur Zongli très bons Parce qu'on a PV en stat principal Et PV en stat secondaire Et 18% dégâts critiques Ce qui permet de faire pas mal de dégâts à l'ulti Donc voilà pour ce qui est du masque On peut avoir aussi un masque dégâts critique Pourquoi pas Mais on profitera pas du boost sur le bouclier Et je pense pas que ça soit rentable Dans le sens où On a quand même 33% de bonus HP Qui sont ajoutés à l'ulti Et c'est quand même assez énorme On va voir sur Sur la coupe Alors déjà très important J'ai 2 sets d'artefacts Donc j'ai le 2 pièces GO Qui donne 15% de dégâts GO Et le 2 pièces noble Qui donne 20% de dégâts Sur l'ulti Donc je rappelle que c'est 20% de dégâts Et pas 20% d'attaque Ce qui est beaucoup plus Donc là j'ai clairement une coupe Qui a été gold des pots Zongli On a un bonus de dégâts GO Donc pas besoin de broken set à ce niveau là Ça veut dire que Je vais avoir un item qui est libre Vu que j'ai 2 artifacts du panoplie Et 2 artifacts du nôtre On a des PV Ce qui est très bien 269 C'est pas énorme Mais c'est toujours bon à prendre Un peu de taux de cri Excellent Et des PV pour 100 Donc on a PV flat Et PV pour 100 14% Un peu de défense Donc cette coupe Je la trouve excellente Pourquoi ? Parce qu'elle me rajoute un peu de taux de critique Qui est toujours bon à prendre Pas mal de PV Et en plus bonus de dégâts GO C'est assez dur d'avoir des bonnes coupes Et là clairement Elle rentre dans la panoplie d'artefacts que j'ai Donc la noble Et en plus de ça Elle donne toutes les stats Dont j'ai besoin Donc PV, taux de critique pour 100 C'est juste incroyable J'aurais bien mis un peu de dégâts critiques Mais honnêtement C'est très dur d'avoir ce genre de coupe là Qui correspond aussi bien au perso Donc je suis très satisfait de cette coupe On va avoir après le sablier Alors le sablier C'est avec le broken set C'est avec l'item Qui va être sans panoplie Pourquoi je l'ai pris ? Parce que comme vous le voyez Il donne 508 de PV flat Ce qui est quand même pas mal Et en plus de ça 19% de dégâts critiques Et 11% de taux de critique Ce qui est quand même assez bien Et des PV pour 100 Sur la stat principale encore une fois Pour boost Tout ce que je vous ai énoncé auparavant Donc c'est assez dur D'avoir la stat principale qu'on veut Plus les stats secondaires Comme vous le voyez Il y en a 2 fois des PV Dégâts critiques Taux de critique Tout ce dont j'ai besoin Donc voilà pourquoi je l'ai pris Et là aussi à ce niveau là J'en suis très satisfait Au niveau de la plume Donc on va avoir du 10% de défense Ça c'est assez dommage On aurait préféré du 10% d'HP Mais comme vous le savez C'est aléatoire dans le jeu Et on peut pas avoir tout ce qu'on veut Taux de critique 9,3% Ce qui est pas mal PV 239 Donc là on a des PV flat Ce qui est pas mal aussi Et dégâts critiques 22% Ce qui est assez haut Et cette plume là aussi Pour le coup J'aime beaucoup J'aime beaucoup On a juste la défense On aurait préféré des PV pour 100 Pour que ça soit vraiment parfait Mais honnêtement Cette plume là Elle est très bien aussi Je sais plus combien j'ai utilisé De réside sur le perso Mais j'ai quand même pas mal bossé dessus Et je suis assez content Du stuff que j'ai eu Parce que comme vous le savez Sur Genshi C'est très compliqué Alors la fleur Il y a du progrès à faire dessus Pourquoi ? Parce que la fleur Elle a un 15% PV Comme vous le voyez 13% d'attaque 7% de dégâts critiques Et défense plus 16 Alors J'ai des fleurs Qui sont équilibrées Regardez J'ai tout le temps des fleurs Qui sont équilibrées Et ce qui est dommage C'est que l'attaque pour 100 Ça sert pas à grand chose Sur les supports Comme Zongli ou Albedo Et j'en ai qui proc souvent Donc là On l'a surtout mis Pour les 15% de PV Et pour les 7% de dégâts critiques C'est vraiment pour ces deux stats là Qu'on a eu Parce que comme vous le voyez On a déjà 70% de taux de crit Donc niveau taux de crit On est bien Les dégâts critiques Ça va Ils sont plutôt pas mal Et c'est surtout les PV Qui vont beaucoup influer Sur le perso Donc je préfère avoir 15% de PV Que d'avoir 10% de dégâts critiques Donc voilà pour son stuff Maintenant on va regarder Ses constellations J'en ai aucune Donc je n'ai pas de doublons Sur le perso Et au niveau des aptitudes On va avoir sa lance de base Qui va être level 6 Son Dominus Lapidus Qui va être à 7 Pourquoi à 7 ? Tout simplement Parce qu'on a la camp de Monoceros Qui est assez compliqué à avoir Parce que j'ai en plus de ça Albedo à monter entre temps Etc Et je le ferai quand je pourrai Donc là elle est level 7 Et on a la chute de Météor Level 9 Donc le sort le plus puissant Qu'il est Qui inflige quand même 835% De dégâts Et qui pétrifie pendant 3,9 secondes Donc on a pareil Ces petits passifs Qui vont venir s'activer derrière Donc ici on arrête notamment Le boost sur l'ultimate Et ce que je vous propose de faire C'est d'aller le tester Tout de suite Let's go Donc on est actuellement Dans le donjon Je rappelle que le bonus De la résonance géo Vu que j'ai Albedo Plus Zongli Rajoute 15% De dégâts Lorsque je suis Sous la protection D'un bouclier D'ailleurs en parlant de mage Normalement avec la mage On devrait gagner également 20% Sur les boucliers Et de même De la De la baisse de résistance Donc à hauteur de 20% Pour les dégâts géo Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va arriver On va taper d'abord Sans bouclier Et après avec bouclier Pour que vous voyez un peu Les dégâts avec Et sans la résonance Donc là on va taper avec Les coups de base Les coups de base Qui font pas de dégâts Les coups de base ne font pas de dégâts Là c'est voulu Comme je vous l'ai dit Moi c'est surtout l'ultimate Normalement je l'utilise Comme support Pour venir poser le bouclier Et l'ulti Et pas pour autre chose Donc comme vous le voyez On fait pas de dégâts incroyables Mais bon C'est toujours ça Et normalement d'ailleurs Avec la mage On a calculé Je devrais faire du 3-4000 en plus Par combo Donc ce qui est quand même Assez énervé Donc là vous voyez Hop Les dégâts qu'il fait Sans le bouclier Maintenant on va venir Apposer la petite Stel Qui va venir nous Faire du 1200 en crit du coup Parce qu'il faut savoir Quel crit également Et là on va lâcher Tout simplement l'ultimate au milieu Pour Qu'il nous fasse du Voilà On a vu qu'on a eu du 50 000 Donc ça c'était Le coût critique Qui était à hauteur de 50 000 Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va activer Le bouclier Pour que vous voyez La différence de dégâts également Donc on a du 1400 là En le faisant Et maintenant on va taper Vous voyez On a un petit boost D'attaque Donc par rapport à tout à l'heure Ce qui est quand même Assez significatif Comme vous le voyez On voit quand même la différence Sachant que 15% de dégâts en plus Même sur un perso Qui n'a pas beaucoup d'attaques On voit quand même la différence Et les 15% de dégâts subis Sont beaucoup plus intéressants Pourquoi ? Parce que Zongli Va avoir une attaque Comme j'ai dit Très faible Et du coup Vu qu'il a des dégâts de base Très hauts Notamment l'ultimate Ça va être tout simplement Beaucoup plus fort Donc là on va avoir Le bouclier Qui va être proc On va attendre un peu Histoire de pouvoir Un peu tester Les différents Les différents combos Du perso Donc comme vous voyez Il est assez long Donc là on va reposer Hop Le bouclier Vous voyez que je fais du 1356 Alors que tout à l'heure J'étais à 1200 Maintenant on va remettre Le bouclier Hop Et là je fais du 3000 Là où tout à l'heure Je crois que j'étais à 2000 Donc là vous voyez Qu'il y a une nette différence Maintenant on va venir Apposer l'ultimate Qu'il y a une grosse grosse zone Et tout à l'heure Vous voyez que je fais du 50 000 Là je fais du 54 000 avec Donc Assez cool Sachant que son ultimate Revient très souvent Surtout quand on a un Albedo Dans la team La recherche d'énergie Est vraiment très importante Le problème avec Zhongli C'était clairement La recherche d'énergie Avec Albedo C'est plus du tout Un problème J'en ai même beaucoup trop Je vais vous montrer Un peu le combo aussi Durant la vidéo Parce que c'est un combo Que j'apprécie énormément Donc là vous voyez Que Zhongli N'a pas son ultimate On va venir mettre Albedo Ulti Albedo Hop Et là On a tout simplement Récupéré pas mal D'énergie Bon j'ai un peu fail Dans le sens où Normalement J'aurais du les toucher avec Pour avoir un peu plus De particules d'énergie Parce que l'ultime Albedo n'a pas touché Mais Vous voyez quand même Qu'on fait quand même Pas mal de dégâts Et que surtout La fleur d'Albedo En fait Nous fait proc Pas mal De particules élémentaires Qui viennent recharger L'ultimate Donc ça c'est Assez cool A ce niveau là Donc là On est En route pour le test final Comme vous voyez Zhongli Il est au milieu On va tout simplement Lâcher encore Un petit Des petits coups Comme ça Voilà Ce que je voulais vous montrer Avec Albedo Comme je vous l'ai montré Tout à l'heure C'est que Vu que Zhongli N'a pas beaucoup de dégâts De base Il va venir appliquer Un très très gros Burst Sur les personnages Comme vous voyez Je fais du 11 000 Quand même Ce qui est quand même Pas dégueulasse 9 700 Lorsqu'ils ont moins De 50% d'HP Et J'ai énormément De particules élémentaires Qui proc Régulièrement Donc clairement Albedo va venir Combler tous les défauts De Zhongli Que ça soit Les DPS par seconde Ou simplement Le fait d'avoir Peu de recharge d'énergie Donc là on est sur Les tests finales On va venir Utiliser Bennett Pour flex un peu Pour voir un peu Les dégâts qu'on fait Sur l'Uchi Avec sa petite zone Donc hop là On va lâcher ça On va venir lâcher directement L'Ultimate Qui va crit Je l'espère 69 600 Donc on est presque Sur du 70k dégâts Ce qui est quand même Assez Assez énervé 5 300 sur le bouclier Ce qui est assez cool également Donc à ce niveau là Franchement très satisfait On va poser l'ascenseur Pourquoi ? Pour venir faire des dégâts Piqués avec Zhongli Il vous montre un peu Ses dégâts Piqués Donc voilà Je fais du 4 300 avec Les 11 multi proc là Que vous voyez Ce sont les dégâts d'Albedo Tout simplement Et comme vous voyez Il y a beaucoup de Recharges élémentaires Qui viennent proc Regardez J'ai déjà récupéré l'Uchi Et ça C'est plutôt nice Donc ce qu'on va faire C'est que j'ai envie de voir Les dégâts du pilier Et ouais Assez bizarre Donc on va mettre Bennett Et on va changer Pour avoir Les particuliers élémentaires D'Albedo Qui vont venir proc Comme vous voyez C'est énorme C'est énorme La recharge d'énergie qu'on a Donc là on a Bennett On a Zhongli On va venir réactiver Derrière Hop Son bouclier Là on va avoir Le cooldown Qui va revenir Et dès que le cooldown De la stèle revient On va venir utiliser L'ultimate Pour voir un peu Les dégâts De la stèle De zone Lorsqu'il est Sous ultimate Donc hop Là on va faire ça Bon là j'ai un peu fail Enfin j'ai même Beaucoup fail Pourquoi ? Parce que Mon bouclier est tombé J'ai pas fait attention Je pensais pas Qu'ils allaient me le down Mais ils m'ont down Le bouclier Donc ce qu'on va faire C'est pas très grave On va juste Les finir tranquillement On va juste les finir Tranquillement Parce que Parce que bon Après c'était un peu Pour flex les dégâts Mais c'est vrai que On a rarement En pratique Les dégâts De la stèle Avec l'ultimate De Bennett Donc c'est dommage là Mais comme vous le voyez Il fait quand même Pas mal de dégâts Il fait pas mal de dégâts Donc moi je l'utilise Surtout Sur l'ultimate Donc quand je dis Pas mal de dégâts Bien sûr c'est pas mal De dégâts sur l'ultimate Surtout A savoir que Lorsque vous mettez Albedo plus Zongli Bien sûr Il va entrer en résonant Géo Et va faire le double De ses dégâts Donc Comme vous voyez J'ai déjà récupéré L'ultimate de la même façon Donc voilà Pour le test De Zongli Il y a un truc Que je vous ai pas dit D'ailleurs C'est tout simplement Le montant De bouclier Que je vais avoir Sur le perso 7443 De bouclier Sachant que Ce bonus là Normalement Avec la mise à jour J'aurai 50% en plus Donc j'aurai un bouclier Qui sera à hauteur De 11 000 à peu près Ce qui est quand même Assez énervé Sachant que le skill Je le rappelle Je ne l'ai que level 7 Je ne l'ai que level 7 Et rien que le prochain level Il va venir rajouter quand même Pas moins de 20% d'HP De mémoire Si je me souviens bien Donc 20% Non Je veux dire Il va être à hauteur de 20% Donc je vais venir rajouter Voilà 20,5% des PV Avant c'était 19,2 Donc là on gagne Quand même pas mal On gagne 1,3% Ce qui est quand même énorme Donc le perso A un très gros potentiel Et s'il a un hub Bah c'est avec plaisir Moi perso Je ne m'en plaignais pas Mais Je pense qu'à ce niveau là Il n'y a pas de soucis Là dessus Donc voilà Pour le petit test de mon Zongli Vous me demandiez souvent Ce qu'il en est Ce que mon Zongli Comment il est stuff Etc Sur les live twitch D'ailleurs Lien dans la description Comme d'hab 19h30 tous les soirs On s'amuse On rigole C'est incroyable Donc n'hésitez pas A passer le petit pouce bleu Et l'abonnement Si vous avez kiffé la vidéo Ça ferait plaisir Faire un petit coucou A Genshin Essentiel Pardon Qui est juste ici Sur le bouton i là Parce que Il a fait du coup Les calculs Pour un peu voir Les dégâts moyens Du perso Et du coup l'analyser Et c'est plutôt cool Si vous aimez la théorie Et c'est plutôt intéressant D'ailleurs Même en règle générale Parce que ces vidéos Sont assez courtes Elles sont bien expliquées Et puis il y a juste Ce qu'il faut Donc moi c'est vrai Que j'ai la flemme De lire 400 calculs Je suis un flema Donc c'est pas mal Du tout à ce niveau là Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée Je vous dis à dimanche Pour une prochaine vidéo Sur Gagnon On va faire le showcase N'hésitez pas A venir Et puis Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine A la prochaine